Les standards, ce sont des standards internationaux en général que nous n'avons pas inventés ici, donc il y a un choix que nous devons faire de décider par rapport à quel standard nous n'avons pas inventés ici. Je vais vous donner un exemple. Dans le monde universitaire, il y a deux grands standards pour représenter des formations universitaires. Il y a le standard américain, vous savez, le système de crédit, et il y a le standard européen qui s'appelle NormalMD, licence, master, doctorat, qui est en fait un peu une américanisation des systèmes européens, qui divise en crédit les programmes, etc. On ne peut pas prétendre d'essayer d'émuler ou même de se comparer un petit peu à des universités aussi prestigieuses que MIT, Virginia Tech, etc. si nous n'avons pas nous-mêmes des infrastructures correctes. Nous avons investi beaucoup dans nos infrastructures. Nous sommes aujourd'hui à près de 2 millions de dollars d'investissement depuis le tremblement de terre, puisque nous avons recommencé quasiment à zéro. Aider les jeunes à réussir une carrière grâce à la formation que nous recevons, c'est le principal objectif de l'école de formation supérieure. Mais l'école supérieure infotonique d'Haïti va aller plus loin. Qui est-ce que M. Attier continue à aider les élèves à l'aise fin de formation? Beaucoup de nos anciens étudiants qui ont continué leurs études, très souvent aussi, pas seulement aux Etats-Unis, mais aussi en France, où ils ont fait des maîtrises, parfois même des doctorats, qui rentrent en Haïti et certains d'entre eux sont réembauchés par nous. Donc ça nous permet d'investir dans les jeunes, mais avec des compétences nouvelles, très récentes, vous savez, dans la technologie. Un jeune qui vient de passer sa maîtrise dans un domaine technologique quelconque, il est au courant des dernières technologies et il est très motivé. Notre staff de professeurs a été renforcé énormément à travers des jeunes qui sont allés passer des maîtrises là-bas et des doctorats. Le où à travailler dans le secteur technologie, il faut toujours connaître ce qu'il faut faire, ce nouveau bagaille qu'il faut développer. Et puis tout, il faut faire alliance avec le monde, qu'il faut travailler dans le même secteur. Qui est-ce que M. Attier a fait ça et qui est-ce que c'est bon pour l'élève l'eau? Un élément important, ce sont les partenariats et les raisons. Vous savez, Haïti est un trop petit pays pour qu'on puisse se permettre de rester dans notre coin sans être en contact permanent avec des partenaires qui sont à l'extérieur du pays. Surtout dans un domaine qui est le nôtre, qui est essentiellement la technologie. Il est indispensable pour nous d'avoir des réseaux de partenaires, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis ou ailleurs, qui sont eux-mêmes très en avance dans le domaine. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup à établir ces partenariats, que ce soit du côté français. Comme on est quand même francophone, on a beaucoup de partenaires en France, ce qui nous amène à des partenaires en Europe en général. Mais aussi la proximité des Etats-Unis et le fait que la langue est quand même la troisième langue, si je puis dire, en exagérant un peu, mais c'est quasiment la troisième langue en Haïti. Nous oblige aussi à développer des partenariats sur les Etats-Unis. Pagèment t'il a dan, l'Ecole supérieure infotonique d'Haïti, c'est une plus bonne école informatique en Haïti. Mais M. Atye continue à viser plus, qui ça pour le faire ? Pour le faire un objectif de viser dans l'affaire de formation dans le pays. Aucune entreprise ne peut prétendre se développer demain sans avoir à sa disposition des outils comme le nôtre pour former leurs jeunes au plus haut niveau. Et bien d'autres, on n'a pas la prétention d'être les seuls, bien sûr. Mais c'est la meilleure alchimie possible. Secteur éducatif, retour économique, impact social extrêmement fort.